Aujourd'hui, quand vous avez un gamin qui veut aller en classe verte ou qui veut aller à l'anniversaire d'un copain, ça peut lui être refusé parce qu'il faut l'accord de ses parents et que parfois l'accord n'arrive jamais. Ça s'appelle les actes usuels et non usuels. Et nous allons, avec la Gare des Sceaux, revoir cette répartition entre actes usuels et non usuels, donner aux professionnels des outils pour mieux appréhender les situations, pour donner à ces gamins un quotidien comme les autres gamins de leur âge, tout simplement. Le Nord est un département assez dynamique, très jeune, avec une population très grande et donc avec un nombre d'enfants protégés très important. Donc on y retrouve des problématiques que l'on retrouve ailleurs sur le territoire national, mais parfois de façon un peu plus aiguë. Je pense notamment, mais pas exclusivement, à la question des enfants en situation de handicap, qui représentent 25 à 30% dans le Nord des enfants qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et pour lequel nous devons inventer une nouvelle façon de les accompagner, de les prendre en charge. Donc des difficultés un peu plus aiguës et puis une vraie volonté politique de la part du Président de s'engager dans la démarche qui est la nôtre aujourd'hui, avec cette contractualisation entre l'État et les départements, où chacun va investir davantage d'argent au bénéfice des enfants. Les décideurs, celles et ceux qui décident, ne sont pas dans les mêmes logiques que celles et ceux qui exécutent le boulot. Le montant de l'enveloppe, c'est totalement en deçà de ce que ça devrait être. Pour vous donner une idée, 80 millions d'euros pour bosser avec 30 départements, le budget de la protection de l'enfance dans le Nord, sans compter les salaires de celles et ceux qui le bossent, juste le budget de la protection de l'enfance, c'est 465 millions pour l'année 2019. Donc c'est 17%. Ça correspond à 17% du budget du Nord pour bosser avec 30 départements. Donc il n'y a pas besoin d'être bon en maths pour comprendre qu'on est bien en dessous de ce qu'il faudrait. de la protection de l'enfance, c'est la protection de l'enfance et de la protection de l'enfance.